... Qui sont ces gens qui connaissent mieux le Louvre que leur propre maison ? Pour qui la vie de Picasso ou de Rembrandt n'a aucun secret ? Depuis 20 ans, les conférenciers de la Réunion des musées nationaux décryptent et racontent les merveilles de nos musées. Qui sont-ils ? Quel est leur métier ? Nous les avons rencontrés pour en savoir un peu plus. Alors, cette visite ? Des élèves très savants, mais pas toujours bien disciplinés. C'est des choses qui arrivent. Nous sommes ici dans la salle de repos des conférenciers du Louvre. Du repos bien mérité pour ces professionnels de l'histoire de l'art qui pratiquent un métier riche, mais épuisant. C'est un métier où il n'y a pas de moment de rodage. Vous devez tout de suite être à 100% de vos capacités. Nous, on est recrutés pour notre savoir scientifique. Après, le feeling, l'humain, on l'apprend sur le tas. C'est un métier physique parce que la voie est un muscle. Parce que nous sommes debout. Parce que nous nous déplaçons dans des lieux qui sont vastes. On a une gestion de la fatigue qui est un peu différente de celle du public puisqu'en effet, le visiteur, en général, se fatigue en pente douce. Alors qu'en général, nous, on a tendance à rester concentré jusqu'au bout et la fatigue tombe un petit peu à la fin de la visite. Je peux avoir dans la journée un groupe de maternelle et ensuite enchaîner sur des adultes de tous niveaux, même quelquefois des visites officielles. Donc c'est vraiment cette amplitude de thèmes et de types de public que nous touchons qui est quand même assez exceptionnelle. La diversité des visiteurs pousse nos conférenciers à la créativité. Comment intéresser des jeunes enfants à la tapisserie du Moyen-Âge ? Un sacré défi que Marie, conférencière au musée de Cluny, a choisi de relever. Nous allons tous nous transformer en petites souris parce que nous allons suivre Thibaut, ce jeune seigneur. Parce que le musée de Cluny a un trésor du Moyen-Âge, les tapisseries de la dame à la licorne. Et donc nous avons créé un conte en relation avec ce mythe de la licorne. Le papa de Thibaut lui demande « Part, part donc du château et va me trouver une licorne. » L'alchimie se crée en écoutant aussi, en répondant au mieux à la demande du groupe. Nous n'avalons pas des quantités de connaissances. Le but, ce n'est pas d'avoir, c'est d'être devant le public. Vous imaginez les enfants, des milliers d'abeilles, arriver et ça fait quel bruit les abeilles ? Eh oui ! Alors il a un petit peu mal à la tête, il a mal au nez. S'adapter à tous les publics, c'est aussi amener la culture chez ceux qui n'y ont pas accès. A Versailles, les conférenciers font sortir l'histoire de France de ces murs. Je m'appelle Laure Levasseur et je suis ravie de faire cette visioconférence avec vous. Nous allons parler ensemble de la journée du roi. Et nous allons pouvoir faire cette visioconférence grâce à différents types de supports, soit des photographies, des vidéos, des musiques. Une visioconférence, c'est un système de visite-conférence mais en relation avec un groupe qui se trouve à l'extérieur d'un musée. Et puis il y a des caméras en live qui sont implantées à différents endroits du château et qui permettent à l'instant T où nous nous trouvons de les intégrer dans le lieu de conférence. Là, nous avons non seulement le discours, mais on a ensuite l'outil informatique qu'il faut manipuler et finalement on est un peu homme-orchestre ou femme-orchestre. Pendant ces messes, il écoute une musique de Lully. Alors écoutez bien. J'ai fait il y a quelques mois une conférence avec le lycée français de Varsovie et on a eu un contact extraordinaire. On avait l'impression qu'ils étaient dans la même pièce que nous. Donc on se dit que ça, c'est tout à fait fantastique quand on peut, avec, là cette fois-ci, du simple matériel informatique, aller jusqu'en Pologne et au-delà. Oui. Pourquoi on n'a pas vu la cuisine ? Alors il y a un élève qui a dit qu'il voulait boire la cuisine, qu'il ne comprenait pas pourquoi on n'avait pas vu la cuisine. Alors, je lui aurais volontiers montré les cuisines, mais elles n'existent plus. Élargir les publics, mais aussi se renouveler en adoptant les nouvelles technologies. Au Grand Palais, les conférenciers utilisent des tablettes tactiles pour enrichir les visites de nouvelles informations. Notez au passage les deux nues dans un paysage ici qui peuvent vous rappeler Cézanne. Cézanne, donc qu'on a vu tout à l'heure, on a vu comment les personnages pouvaient s'insérer également dans la nature. Je vous montre cet autre Cézanne ici. Encore des baigneurs de Cézanne. Celui-ci, Matisse en était propriétaire. C'est là que les tablettes numériques peuvent aider justement pour commenter les œuvres et les décrire en allant un petit peu au-delà de simplement décrire ce qu'on voit, mais le décrire en le mettant en rapport avec d'autres œuvres. Dans une œuvre qui peut nous permettre de tisser des liens avec Renoir, par exemple, c'est un métier et une passion. C'est vrai que ce n'est pas toujours évident de dissocier les deux. Moi, c'est vraiment partie des œuvres et de cette volonté de faire partager finalement ce plaisir que j'ai à les regarder. En fait, c'est le contact humain. De toute façon, c'est la part essentielle de notre métier, l'humain. Je crois qu'on reconnaît le conférencier par son amour pour la parole, son besoin aussi d'être face à un groupe. Et je crois, peut-être que je parle pour moi, mais à sa grande timidité. Du conte aux promenades musicales, des visites en langue des signes et à la visioconférence, plus de 100 conférenciers de la Réunion des musées nationaux vous attendent. De quoi découvrir ou redécouvrir toute la richesse de notre patrimoine. Merci. 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 Merci.